Hello tout le monde, on se retrouve sur Animal Crossing New Horizon pour vous montrer comment compléter votre galerie d'art sans vous faire arnaquer une seule fois par runard. Lorsque l'on achète nos oeuvres dans le runarama, il se peut que ce fourbe de runard nous vende des oeuvres qui sont fausses. Bien évidemment, il ne sera pas possible de le donner au musée car Thibou ne sera pas dupe et ne voudra pas l'exposer dans la galerie d'art. Pour reconnaître une contrefaçon, il faudra tout simplement comparer la statue ou le tableau par rapport à l'oeuvre originale existante. Du coup, pour économiser 4980 clochettes et ne plus se faire avoir, je vais tout de suite vous montrer les différences entre les véritables et les fausses oeuvres que peut nous vendre runard. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer avec le buste de Nefertiti. Alors, tout de suite on remarque une grande différence entre les deux oeuvres. Ici, la véritable statue n'a pas les oreilles percées, tandis que la fausse portera une longue boucle d'oreille. Ensuite, on va passer à la louve capitoline. Il faudra être attentif au niveau de son visage. La sculpture sera fausse si la louve a la langue qui pendouille. Au fait, la plupart de ses oeuvres présentes dans le musée ne possèdent pas forcément de contrefaçon. C'est le cas du penseur. A chaque fois qu'on verra cette statue dans le runarama, ce sera une oeuvre authentique. On continue avec la disco ball demi-rond. Ici, il faudra surveiller son poignet. La véritable statue n'aura aucun accessoire, tandis que la fausse portera une montre. Pour la pierre rosette, il sera facile de reconnaître la fausse, puisqu'elle est tout simplement de couleur bleue au lieu d'être grise. Alors, pour la Vénus de Milo, la véritable statue ne porte pas de collier, tandis que la fausse en porte un à son coup. En ce qui concerne la statue majestueuse, l'oeuvre de Michel-Ange n'aura rien dans sa main, contrairement à la fausse qui aura un livre. Ensuite, pour la victoire de Samothrace, il est un peu plus compliqué de distinguer le vrai du faux. Si on est bien attentif, on remarque que la jambe gauche est mise plus en avant que la jambe droite, alors que sur la véritable oeuvre, c'est l'inverse. C'est la jambe droite qui est devant. Sinon, si vous avez un peu de mal à distinguer ça, on peut aussi comparer au niveau de ses ailes. On va maintenant continuer avec les tableaux. Pour la toile potagère, il manquera une fleur sur l'oeuvre falsifiée. La toile suivante s'intitule Les chasseurs dans la neige. Les chasseurs donc au pluriel. Et s'il n'y en a qu'un seul sur la toile, c'est que ce n'est pas la bonne. On arrive à la fameuse toile célèbre de Léonard de Vinci. On a beau connaître la Joconde, et pourtant, j'ai eu du mal à voir où était l'erreur. En fait, il faudra regarder au niveau de son regard. Contrairement à la vraie, la fosse aura de gros sourcils. Pour l'homme de la vitruve, il y a un cercle supplémentaire sur la fosse oeuvre. En ce qui concerne la dame à l'hermine, il faudra faire attention à la couleur de la petite bébête. L'hermine sera unicolore sur l'original, tandis qu'elle sera bicolore sur la fosse. Pour la naissance de Vénus, il faudra faire attention au décor derrière. S'il y a des fleurs à la place de branches d'arbres, c'est que le tableau est une contrefaçon. Ensuite, on pourra trouver la statue imposante du roi Kamehameha. Cette oeuvre sera toujours authentique chez Rounard. On va continuer plus haut avec la toile de la ronde de nuit. Sur l'oeuvre originale, le personnage central porte un chapeau, alors que sur la fosse, il n'en aura pas. Les différences de la jeune fille à la perle sont plutôt simples à analyser. Contrairement à la vraie, elle portera une boucle d'oreille en forme d'étoile et fermera les yeux. Ensuite, on passe à la fameuse laitière. Sur cette toile, il faudra regarder au niveau du pichet. Si elle verse le lait en trop grande quantité, c'est que l'oeuvre est falsifiée. En ce qui concerne la toile solennelle, c'était vraiment dur de trouver le détail qui cloche. Si vous n'avez pas encore vu la différence, il faudra examiner l'homme du fond. Sur l'oeuvre originale, sa main sera posée sur la porte, tandis que sur la fosse, sa main sera levée. Ensuite, on redescend pour voir la toile classique. Pour ce garçon en bleu, on devra regarder sa coupe de cheveux. Sur la vraie, ce sera un garçon mécheux, alors que sur la fosse, ce sera un garçon à branche droite. Pour la toile de Francisco de Goya, le tableau de la liberté, et la toile crépusculaire, on pourra les acheter sans se soucier du détail, car ce seront toujours des œuvres authentiques. Ensuite, j'ai eu beaucoup de mal à différencier la véritable tête colossale, Olmec, de la fosse. C'est au niveau de sa bouche qu'il faudra regarder. La fosse aura un léger sourire, alors que l'oeuvre véritable tirera un peu plus la tronche. Juste en dessous, on pourra admirer la statue guerrière. La vraie œuvre n'aura rien dans ses mains, tandis que la fosse aura une pelle. Pour le chaudron de Oumuwu, il faudra regarder son couvercle. La fosse aura une poignée supplémentaire. Ensuite, pour toutes les œuvres qui sont sur ce mur, Rounard n'en vendra aucune qui sera fausse. Donc on a le semeur et les glaneuses de Jean-François Millet, La toile tragique Ophélie Le fifre et le barreau folie bergère d'Edouard Manet L'île des morts d'un nord de Boclin Ici, on a la toile apaisante de Georges Seurat Juste à gauche, la nuit étoilée et tournesol de Van Gogh Et on termine avec la toile pomme et orange de Paul Cézanne Pour le paravent de Fujin et Reijin, la toile se divise en deux parties Sur la partie gauche, on aura Reijin, le dieu de la foudre qui est en blanc Et sur la partie droite, on aura Fujin, le dieu du vent qui est de couleur noire Comme Rounard est un petit malin, il sera difficile de reconnaître la bonne toile Puisque les couleurs de Reijin et de Fujin seront inversées Sur les fausses œuvres, Reijin sera en noir Tandis que Fujin sera en blanc Honnêtement, je me suis emmêlée plusieurs fois les pinceaux Donc faites plus attention à ces œuvres si Reijin vous les vend Ensuite, on continue avec la petite statuette de Dogou Contrairement à la vraie, la fosse possédera deux antennes sur sa tête Pour la toile effrayante, il faudra admirer ses sourcils S'il paraît énervé, c'est que l'œuvre est la vraie Par contre, s'il a un regard plutôt inquiétant, c'est que c'est la fosse Juste à droite, on a la magnifique vague de Kanagawa Cette toile sera toujours authentique Ensuite, on continue avec la toile gracieuse d'Ishikawa Moronobu Alors non, je n'ai pas agrandi le faux tableau Et c'est justement ça la différence L'image est pratiquement la même C'est juste que la femme sur cette toile est de plus petite taille sur l'œuvre véritable Sinon, on peut aussi se référencer à la petite étiquette qui dépasse de son kimono Sur la fosse, elle ne sera pas présente Et enfin, on termine avec la jolie toile d'Ajisai Sokeizu Sur la vraie œuvre, les fleurs sont bleues Tandis qu'elles sont violettes sur la fosse Et voilà ! Maintenant, vous savez tout sur les œuvres d'art Et on est devenu incollable sur toutes les peintures et statues du musée Du coup, c'est tout pour cette vidéo Si elle vous a aidé comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501